Nous avons organisé un séminaire Bouygues Construction avec une centaine de collaborateurs fin septembre 2009. Pour essayer de limiter les transports individuels, nous avons choisi un site qui était proche de notre siège social puisqu'il y avait pas mal de participants venant de notre siège social. Nous avons, dès l'inscription, mis en place une navette entre notre siège social et le site. Nous avons, en termes de communication, fait une invitation par mail avec une inscription des participants en ligne, un programme téléchargeable, un plan d'accès aussi en ligne. Et dans l'inscription, nous avons aussi demandé à nos participants soit de s'inscrire à une navette, soit, s'ils venaient en voiture individuelle ou de préférence en faisant du covoiturage, nous renseigner les kilomètres parcourus pour qu'on puisse faire, à la fin de l'événement, un bilan carbone au niveau du transport. Le site que nous avons choisi, en fait, est un site qui répondait à plusieurs de nos critères, notamment en termes d'espace. Donc tout se faisait sur le même site, que ce soit au niveau de l'hébergement, des réunions et de l'activité. Au niveau de la restauration, en fait, ce sont des produits faits maison, faits sur place. Nous leur avons demandé aussi de faire un dîner bio. Donc nous avons eu un dîner avec des produits bio. Nous avons été vigilants sur les quantités, parce que sur ce site, au niveau des pauses, parfois les quantités peuvent être abondantes. Donc nous leur avons demandé de limiter les quantités. Nous avons limité au maximum les impressions papier, puisqu'à l'issue du séminaire, déjà nos participants pouvaient retrouver sur notre site Intranet les présentations PowerPoint qui ont été faites. Nous n'avons pas remis de mallettes ni de cadeaux, enfin d'objets promotionnels. En revanche, nous avons quand même remis, comme il y avait pas mal d'ateliers et de mini-conférences, des carnets de notes, mais en papier recyclé. Donc ce qu'on n'a pas pu réduire, nous l'avons compensé. Nous avons calculé les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons un partenariat avec CO2 Solidaire. Et donc nous avons versé un montant en fonction des émissions de gaz à effet de serre pour parrainer, enfin parrainer entre guillemets, pour financer un projet au Maroc, où nous sommes implantés justement. Sans être accompagnés, sans avoir l'aide d'une agence ou d'un bureau d'études, nous nous sommes pas mal appuyés sur notre direction développement durable, sur l'outil, le guide d'éco-conception qui a sorti l'ADEME. On a eu aussi quelques petites formations en interne sur le sujet. Voilà, donc c'était quelques actions que nous avons mises en place et on espère en mettre de plus en plus en interne. En revanche, c'est vrai que c'est pas facile de faire le tri entre ce qui est affiché et ce qui est réellement pratiqué. Si je prends par exemple l'exemple des badges, donc ils ont été récupérés à la sortie du séminaire pour qu'ils soient recyclés et que certains éléments soient réutilisés. Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'est pas allé vérifier qu'effectivement tout était bien réutilisé ou recyclé. Voilà, donc c'est là où je pense qu'on a besoin après d'une aide sur le sujet, une aide complémentaire.